bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance du mois de novembre alors j'espère que vous allez tous bien bah tout simplement moi je vais merveilleusement bien car je vous retrouve et je vous retrouve tous les jours je retrouve ma communauté donc du coup c'est merveilleux c'est fantastique c'est formidable d'ailleurs sur la chaîne maintenant il ya la communauté en haut donc du coup je vous mettrai des vidéos des sondages voilà vous n'allez qu'à les voir c'est magnifique ensemble on avance ensemble on progresse parce que tout est possible ok allez c'est parti alors aujourd'hui pour cette guidance je vais utiliser pour la guidance dddd balance et des ascendants de mois de novembre je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs je vais utiliser le tarot des anges et je vais utiliser l'oracle des artisans d'êtres et de lumière des ongles et de lumière alors c'est parti toujours poser une intention positive et mettre de l'ensemble pour purifier les lieux donc du coup nous allons commencer par faire tous ensemble une prière si tu le souhaites allez on y va c'est parti tu mets ton intention une intention positive c'est une prière en fait donc du coup il n'y a pas besoin d'avoir de religion d'accord allez c'est parti on pour notre intention voilà c'est fait et c'est parti n'hésite pas à mettre ton message ton propre ressenti par rapport à cette guidance voilà 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 allez c'est parti nous allons voir ce qu'est cette guidance qu'est ce qu'elle va nous révéler magnifique la fée des fleurs séchées nous indique de doux souvenirs voilà donc du coup ce serait bien que si tu le souhaites de me mettre ici dessous et tes propres commentaires sur les doux souvenirs que tu as que tu es en train d'émaner à l'intérieur de toi quels sont les merveilleux souvenirs que dès que tu fermes les yeux en fait et ben c'est sur ça qu'il va falloir que tu te focalise sur ce mois de novembre voilà ressasse ton passé pas négatif mais positif et oui on a plus l'impression plus la possible à on a plus tendance à se focaliser sur le négatif que sur le positif par exemple je te donne une grande feuille blanche avec un point noir au milieu je te dis voilà qu'est ce qu'il faut que tu fasses et ben énormément de personnes vont me dire voilà il y a un point noir le point noir il est rond etc etc ils vont parler que du point noir mais pas de toute la feuille blanche et ben tout simplement c'est ça en fait il y a la lumière de partout mais les gens se sont focalisés que sur ce point noir sur ce petit souci ce petit problème ce petit tracas voilà la porte d'idée qui nous indique un coup à la porte tout simplement c'est grâce à cette guidance ça va te faire prendre un coup à la porte un déclic qu'est ce qui va tu qu'est ce qui va se passer ben moi après ton avis ton propre ressenti par rapport à cette guidance tout simplement qu'est ce que ça t'endique ça t'endique en fait que à chaque instant tu dois tout simplement changer mais pas moi qui doit changer mais toi la seule personne qui peut changer sa vie pour passer de la souffrance à la joie de la tristesse à la joie tout simplement il ya que toi qui peut changer et donc du coup je suis là pour t'accompagner et te guider dans ton propre cheminement tu as ton propre cheminement à faire il ya personne qui pourra te dire quoi faire il ya que toi qui peut décider quoi faire mais moi je t'accompagne et je te guide avec des clés avec des outils avec des méthodes qui permettent donc du coup d'avancer dix fois plus vite 50 fois 100 fois plus vite tout simplement l'as de terre nous en dit que vous nagez dans l'abondance une entreprise commerciale prometteuse peut-être ou des documents et des contrats importants que tu as que tu vas signer en ce moment donc peut-être que c'est envisageable en ce moment même que tu es en intérim que tu as eu un cdd de cinq ou six mois être en cdi peut-être ou alors tu signes des contrats favorables pour ton entreprise et là du coup et ben c'est c'est nickel parce que pour ce mois de novembre tu nages dans l'abondance donc tu es dans l'abondance tu es tout amour tu es dans l'abondance en permanence tout pour tout le mois donc c'est pas merveilleux c'est pas formidable la sirène de la tourmente nous indique le calme au milieu de la tempête tout simplement regarde là ça c'est toi tout simplement regarde le visage l'expression tout simplement taylor j'ai vécu des drames des deuil des souffrances de l'agression j'ai vécu plein de malheur je me suis fait agresser raquetter du coup tu vois et là tout va bien pour ce mois de novembre tu vas être assez tranquille donc prends en bien conscience et tout et tu peux avancer tranquillement et tout parce que les choses vont s'améliorer pour toi ici et maintenant à chaque instant le rêveur l'archange métatron est ici avec nous faut bien tu prennes conscience que l'invisible même si tu ne le vois pas ils sont bien présents il y a des choses que tu ne vois pas tu ne perçois pas tu ressens pas peut-être mais il faut vraiment tu prennes conscience que tu n'es pas tout seul voilà et l'archange métatron nous indique tout simplement en acte de foi soyez fidèle à vos rêves pourquoi écrases tu tes rêves pourquoi quand tu avais quatre ans cinq ans tu avais des rêves tu voulais t'occuper de ces animaux tu voulais t'occuper de ci de ça et ça et pourquoi maintenant tu ne l'as pas fait parce que tu as écrasé tes propres rêves donc fait un acte de foi et tu verras qu'il y aura des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon dès le moment que tu vas prendre conscience que tu vas changer une petite habitude et donc du coup devient le rêveur que tu as toujours été pourquoi tu as écrasé tes rêves pourquoi tu as abandonné après un deux trois dix échecs les échecs transformés en leçons ou résultats et tu obtiendras donc du coup des résultats des leçons de l'apprentissage et tu vas grandir et grâce à ça tu vas apprendre à mieux te connaître et qu'est ce que tu vas faire tu vas progresser et c'est ça le but le changement est automatique mais la progression est constante donc vise la progression en permanence tout simplement la magie de lady luna nous en dit que synchronisez vous avec l'énergie lunaire hum 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 de merde je dis pas les gros mots mais la magie de lady luna synchronisez vous avec l'énergie lunaire tout simplement il faut savoir que la lune vous voyez de toute façon c'est bien pour ça que deux fois dans la deux fois par mois on recharge on recharge nos pierres on les met sous la lumière de la lune pour les recharger et donc du coup il faut bien que tu synchronise avec la lune donc est ce que des fois tu tu fais appel des fois tu regardes la lune tous les soirs peut-être peut-être pas ce serait bien que tu me le dises voilà et tu verras que si tu regardes la lune et tout tu rêves et tu verras que elle a des messages à t'apporter tu vas ressentir son énergie positive et tu verras que c'est merveilleux franchement teste le et tu me diras après n et année et le protecteur vous dit un mot très important même deux mots très important vous êtes né innocent vous avez des croyances limitantes des blocages limitants comme tout le monde nous avons des croyances et des blocages limitants qui a la peur le stress l'angoisse voilà je suis pas assez intelligent ah je suis trop petit je suis trop grand j'ai pas assez de cheveux ah j'ai trop de cheveux j'ai de la barbe j'ai pas de barbe etc ok mais à l'origine on est né innocent regarde les enfants à qui ils jouent dans les parcs tout simplement ils courent ils tombent ils se relèvent ils courent ils tombent ils se relèvent ils pleurent ils jurent à la mort ils sont contents ils jurent ah je suis content expression de tristesse de joie ils se cachent pas alors pourquoi toi tu te caches quand je suis en consultation et que je vous demande tout simplement à mes patients montre moi comment tu fais pour te pleurer quand tu pleures pourquoi tu mets les mains et tu te caches et tu pleures dans tes mains parce que tu te caches quand tu es devant les gens et tu es triste pourquoi tu le montre pas j'en ai marre j'en ai marre comme un enfant il faut bien que tu prennes conscience que nous sommes tous des enfants avec un coeur d'adulte certes mais à l'intérieur nous sommes des enfants tu vas pas me dire avec tous tes défauts de l'orgueil et tout par exemple quand tu es dans ton mental j'ai raison j'ai raison tu te comportes comme un enfant quand tu tu es un grand boudeur tu te comportes comme un enfant ah non moi je boude moi je suis pas content je suis stressé je suis angoissé tel un enfant du coup prends en bien conscience de ce que tu as comme comportement voilà et tu vas pouvoir grandir la fée du fanal vous en dit qu'elle vous guide mais dans quelle direction elle se pose la question d'accord elle vous guide il n'y a pas de souci elle est là en permanence comme les anges tu demandes tu reçois tu te fais un appel tu les aides d'accord tu demandes aux anges tu demandes à la fille dit à qui de moi guide moi et elle te répond oui tu m'as déjà posé 50 fois la question mais tu m'as pas écouté dans quelle direction tu vois est ce que tu vas droit devant et puis tu t'écartes pas de ta bonne voie ou alors tu décides d'en faire qu'à ta tête avec ton mental qui te dit mais fais pas ça ça va pas bien les gens tu sais ce qu'ils vont te dire non fais pas ça parce que tu sais tu vas échouer non c'est pas possible c'est parfait pour moi je ne peux pas faire si je ne peux pas faire ça j'en suis pas capable je suis pas assez intelligent non je ne mérite pas tout simplement des croyances limitantes et puis des auto sabotage tu t'auto sabote en permanence tu vas à la salle de sport et après tu manges une grosse pizza et après tu veux maigrir alors tu fais des régimes et puis les régimes c'est régime yo yo etc etc tout simplement le set d'eau vous en dit qu'une décision complexe la nécessité d'effectuer des recherches et puis cesse de procrastiner c'est pourquoi tu procrastines oui mais moi j'ai pas d'énergie je suis pas dynamique comme toi mais pour toi fab c'est facile moi je procrastine je passe pas à l'action ouais pourquoi parce que tu as pas réussi à contrôler tes peurs c'est qu'est ce qui te bloque tes peurs d'avancer de te faire juger de te faire critiquer où tu vas être quelqu'un je veux je vais faire ça ou je vais me faire critiquer je vais me faire juger je vais me retrouver dans la solitude à j'ai peur j'ai peur je ne veux pas être dans la solitude j'ai trop peur de ça tu vois tu comprends le système et donc du coup cesse de procrastiner tout simplement voilà ce que là le set d'eau nous indique pour vous les balances et les ascendants pour ce mois de novembre j'espère que ce tirage et cette vidance elle tour a parlé elle tour a réconforté elle aura donné du moral de l'énergie du dynamisme voilà qu'est ce que pour toi qu'elle est ce qu'elle est ton propre ressenti et puis surtout bas si tu connais du monde qui est dans la solitude en ce moment dans désespoir ou dans l'isolement et bien partager cette guidance et puis si tu m'aimes bien si tu nous aimes bien nous tous la communauté qui grandissons et si tu aimes le dynamisme l'énergie positive qui est dégagé les émotions qui sont transmises j'espère que tu les reçois et ben alors abonne toi et ensemble nous allons pouvoir tous ensemble évoluer dans la bonne direction parce que le monde en a vraiment besoin gratitude à vous tous gratitude à toi d'être là et je te souhaite une excellente journée je te dis à tout de suite à tout de suite tu viens tu m'appelles maintenant demain n'existe pas pas demain il y a c'est trop tard tu m'appelles quand demain non aujourd'hui maintenant allez je t'attends bisous à tout de suite